Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit update de mes dernières lectures. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour commencer, je vous propose un roman qui mêle Enquête, Fantastique et Suspense. Il s'agit ici d'un format poche de près de 600 pages. Je parle bien sûr des 7 morts d'Evelyn Hardcastle par Stuart Thornton aux éditions. 10-18. Pour vous poser un peu le décor, je dirais Demeure Anglaise, Meurtre et Course contre la Montre pour sortir d'une boucle temporelle infernale. Une sorte de cluedo géant à rendre fou dans lequel l'auteur se joue de ses personnages comme de ses lecteurs. Je ne vous spoil rien, la quatrième de couverture le compare à un mix entre Agatha Christie, Danton Abbey et Un jour sans fin. Il s'agit en effet du premier roman de l'auteur, un premier roman qui a été lauréat du prix Costa l'un des prix littéraires les plus réputés d'Angleterre. Alors je me suis carrément délectée de ce roman, ça a été une lecture passionnante. Je dois avouer qu'il m'a fallu bien 50 pages pour rentrer dedans. Si vous m'aviez vu lors des premières 50 pages, j'étais là, what ? Mais je ne comprends même pas qui est le narrateur honnêtement. Donc voilà, il faut s'accrocher, le scénario est tellement bien ficelé mais il est relativement exigeant. Autant l'écriture est plutôt fluide et plutôt agréable, autant le scénario c'est vrai et très complexe. Donc il faut s'accrocher mais honnêtement quand vous êtes lancé, vous ne pouvez plus vous arrêter avant la fin. L'auteur utilise ici une passe narrative très originale que je n'avais encore jamais rencontrée lors de mes lectures. Ça a été vraiment un plaisir, on a frôlé le coup de cœur, franchement ça manquait de peu mais en tout cas c'est un livre que je conserverai sans aucun doute dans ma bibliothèque. Donc je conseille. Le prochain livre que je vous présente est un roman young adulte qui mêle enquête, magie et humour, le trio d'étonnants. Je parle bien sûr des tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, le tome 1, cadavre haché, vampire fâché de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Il s'agit en effet d'un roman d'à peu près 380 pages, écrit relativement gros donc je vous avoue que je l'ai plutôt dévoré. On y suit Esther Parmentier, 19 ans, fraîchement débarquée de sa Bretagne natale qui va effectuer un stage dans une société informatique sur Strasbourg jusqu'au jour où elle est recrutée par une agence un petit peu spéciale. J'ai littéralement adoré ce roman et je vous avoue que j'aurais aussi adoré le lire quand j'étais ado. J'ai eu un coup de coeur particulier pour ce personnage principal, irrévérencieux au possible, à l'humour décapant, à la personnalité tout sauf lisse qui, je dois l'avouer, ne fait pas toujours dans le propre. Mais voilà, j'ai ri tout du long, ça a été vraiment un pur bonheur de le dévorer. Et alors que le ton n'est absolument pas larmoyant, je me suis attachée à tous les personnages et pour être tout à fait honnête, j'ai eu un gros coup de nostalgie à les quitter à la fin. Vraiment ça m'a fait mal au coeur, j'en étais presque triste. Donc je n'ai qu'une chose à dire, vivement le tome 2. Pour un premier ouvrage édité pour l'autrice, moi je dis chapeau bas. On s'approche dangereusement du jeunesse puisque je vais maintenant vous parler du premier tome d'une trilogie. Il s'agit en effet des mémoires d'une jeune guenon dérangée, donc de la série Le Journal Intime de Cléopâtre Wellington par Maureen Wingrove alias Digley aux éditions Michel Laffont. Maureen Wingrove alias Digley est en effet une illustratrice et blogueuse reconnue. Elle nous propose ici un roman jeunesse sous forme de journal intime d'à peu près 235 pages. On y suit Cléopâtre, 13 ans, 3 chats, des parents divorcés, une petite soeur tarée de phoque, sa BFF, son groupe de copines, les garçons qui sont pas toujours tendres, les missions espionnage, les formules magiques et les poils qui poussent parfois à des endroits totalement inappropriés. Vous l'aurez compris on suit une jeune ado dans un roman plein de fraîcheur, d'humour et de vie. J'avoue que c'était rafraîchissant. Donc voilà et je trouve que ce genre de lecture permet de mettre des mots et permet de dédramatiser des situations vécues par les ados. Donc voilà. Pour finir sachez que le tome 2 m'attend d'ores et déjà dans ma pile à lire et que le tome 3 est trouvable en librairie. Mes deux prochaines lectures concernent des mangas et je commence de suite avec le premier tome de L'Atelier des Sorciers de Kamomé Shirahama aux éditions Pika. La série comporte d'ores et déjà 6 tomes et le 7ème devrait sortir pour le 25 novembre 2020. Dans ce petit manga on suit Coco, une petite fille qui vit dans son village seule avec sa maman et Coco elle rêve de pratiquer la magie seulement dans son monde. On est où on ne naît pas avec la magie et si on ne naît pas avec la magie on ne peut pas la pratiquer, c'est interdit. Seulement un jour Coco surprend un sorcier en train de jeter un sort et elle décide contre l'avis de tous de s'essayer elle-même à la magie. Manque de peau c'est la catastrophe. Donc voilà on va suivre ses aventures. J'adore particulièrement le graphisme, les traits de Coco vraiment particulièrement sont extrêmement doux. Donc voilà c'est très mignon, c'est un manga très mignon. Après je vous avoue, c'est le premier tome, je me laisse le deuxième et le troisième pour véritablement me faire un avis. On enchaîne de suite avec une sortie plutôt récente puisque les deux uniques tomes de ce manga sont sortis en librairie le 19 août. Je parle bien sûr de l'agence de détective Layton de Kaori Horito aux éditions Nobinobi. Ce petit shonen allant action et réflexion est sorti au Japon en 2018 et est adapté du célèbre jeu vidéo le professeur Layton qu'on jouait sur Nintendo. Comme je vous le disais, il s'agit d'une série complète en deux tomes et entre chaque chapitre vous retrouverez des pages avec des énigmes à résoudre. Dans ce manga, on suit Katriel, la fille du professeur Layton qui a ouvert une agence de détective dans Londres. Elle résout donc des enquêtes à l'aide de son assistant Oliver et de son chien qui parle, Cheryl. On est totalement sur le graphisme, sur le trait que j'aime. C'est un manga très très mignon à regarder. Mais je vous avoue, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à des enquêtes un peu plus poussées. Là, j'avoue que les enquêtes sont très rapidement menées. Donc voilà, c'est mignon mais sans plus. J'attends de voir dans le 2. En tout cas, les personnages sont assez sympathiques. avec Katriel, donc le personnage principal, est donc une enquêtrice hors pair mais qui a un véritable souci avec la bouffe. Donc voilà, il y a un peu d'humour. C'est quand même très mignon. Donc voilà, je vous en donne des nouvelles rapidement. On enchaîne de suite avec des lectures qui vont concerner des BD. Et la première que je vous présente est une BD jeunesse dont je viens de lire le tome 2. Il s'agit d'Animal Jack, donc la montagne magique de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Il s'agit d'une BD jeunesse conseillée à partir de 7 ans dans laquelle on suit Jack, un petit garçon peu locasse qui a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Bon, et entre nous, ça dit, tout le monde trouve ça normal. Et qui est prêt à tout risquer pour ses amis et sa famille. C'est extrêmement mignon, vivant, plein de beaux messages. On y aborde, voilà, des thèmes merveilleux, aventure, écologie, nature. Donc voilà, c'est vraiment une BD magnifique. Le graphisme et la colorisation sont littéralement superbes. Il y a jusqu'à présent 3 tomes de sortie. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller sur le site des éditions Dupuis. Il y a beaucoup d'activités pédagogiques de consacrer à Animal Jack. Donc pour les enfants et pour les plus grands qui sont fans, c'est l'occasion de continuer un petit peu l'aventure avec lui. La prochaine bande dessinée que je vous présente est une BD que j'ai découverte à l'occasion des 48 heures de la BD qui est un dispositif qui propose une sélection à 2€. Et si ça n'avait pas été dans ce cadre-là, je ne suis pas sûre que je me serais dirigée vers ce genre de BD. Et peut-être que je l'aurais du coup regretté. Il s'agit d'Empire Mécanique, donc 1 sur 2. Le premier tome de la série Moriarty par Duval et Péco, Subic et Scarlett aux éditions Delco. Ce premier tome est sorti à l'origine en 2018. Il y en a eu deux autres depuis. Donc cette édition est un petit peu particulière. Je pense que la couverture a été refaite spécialement pour les 48 heures de la BD. En tout cas, elle diffère de l'édition originale dans laquelle on voit, je crois, Londres. Enfin, avec des ballons. Enfin bref, ce n'est pas tout à fait le même décor derrière. Donc je pense qu'elle a été refaite. Il s'agit d'une sorte du chrony dans un monde un peu steampunk. Où on retrouve Sherlock Holmes, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai prise à la base, puisque je suis fan de ce personnage. Mais on y retrouve aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Churchill. Donc là, du coup, ok. On est sur des délires pas tout à fait les mêmes. Et je vous avoue que ce qui m'a un petit peu bloquée de prime abord, c'est le dessin. Qui n'est pas tout à fait dans la mouvance de ce que j'aime habituellement. C'est très ancré. Et du coup, il y a une sorte de très très prononcée, des ombres très très marquées. Qui font un petit peu des personnages monstrueux. Même quand il s'agit de simples humains. Donc voilà, j'avoue que c'était assez sombre par rapport à ce que je lis habituellement. On n'était pas tout à fait dans la même gamme. Donc je n'étais pas sûre forcément d'apprécier. Et pourtant, on retrouve Sherlock Holmes. Et là, le scénario est quand même ultra intéressant. Avec des automates programmés. Donc voilà. Mais c'est plutôt très bien ficelé. Comme les enquêtes qui concernent Sherlock Holmes en général. Donc là, pour ça, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que le dessin, on n'est pas tout à fait à mon goût. Mais ça peut l'être au goût des autres. Donc pour le scénario, en tout cas, moi je vous la conseille. Et parce que je ne l'ai pas précisé. Donc moi, j'aurais classé cette BD de prime abord. Comme ça, sans l'avoir lue en adulte. Et pourtant, elle est classée en tout public. Sur le site de Delcour. Donc n'hésitez pas. Et pour finir, je voulais revenir sur une BD que j'ai lue il y a déjà quelques temps. Et dont je vous avais parlé sur les réseaux sociaux. Mais qui concerne une actualité. Donc je fais une exception. Il s'agit du premier tome des enquêtes d'Enola Holmes. Donc la double disparition par Serena Blasco. D'après le roman de Nancy Springer aux éditions Jungle. Donc on y suit Enola. Qui est bien sûr la petite sœur de Sherlock et de Mycroft. Qui vit seule avec sa maman dans un manoir. Jusqu'au jour où cette mère disparaît. Et contre la vie de tous en fait. Enola fuit le manoir familial. Et décide de partir à la recherche de sa maman. Donc voilà. J'avais eu quelques réserves sur ce premier tome. Notamment quant aux réactions des hommes en général. Qui bien qu'elle soit comment dire. Bien qu'elle soit logique par rapport à l'époque. Personnellement moi ça me posait un réel problème vis-à-vis de Sherlock Holmes. Puisque il était à deux doigts d'être détestable. Et j'avais pas très envie de le détester. Bref. Mais sinon c'est une très jolie BD. Donc très jolie BD jeunesse. Donc n'hésitez pas à la découvrir. Et je vous en reparle. Puisque je viens de découvrir. Qu'un film va sortir sur Netflix. Le 23 septembre 2020. Donc c'est peut-être l'occasion de continuer cette série. Je vais probablement me procurer au moins le tome 2. Voir le tome 3. On verra. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit point lecture. Sur mes dernières découvertes. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A partager. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur le compte Instagram. Si ça n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous souhaite une super bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et de belles rencontres livresques.